Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma valise de voyage. C'est une question qui revient souvent, dès que je pars en déplacement. Vous me demandez ce que j'emporte, comment je m'organise, comment je trie les différentes choses que j'amène avec moi. Quel type de bagage, par exemple, je peux prendre, etc. Pour remettre un petit peu de contexte, c'était un voyage presse, sur deux journées en haute parenthèse, donc en Savoie, à deux heures de route d'Annecy, de là où j'habite. Je suis partie avec plusieurs influenceurs, blogueurs, etc. Et je n'étais pas limitée en termes de place, puisqu'on partait en voiture. Sinon, j'aurais vraiment fait les choses autrement. Je ne voulais quand même pas partir avec une quantité délirante de vêtements ou d'accessoires, mais je n'ai pas passé des heures à faire une valise hyper stricte, avec vraiment le minimum de choses. Je suis partie quand même avec plusieurs options. Déjà parce que je ne savais pas forcément quelle météo on allait trouver là-bas. Je savais qu'il allait faire beau, mais je ne savais pas s'il allait faire extrêmement chaud ou pas vraiment. Et puis on a eu plusieurs climats, parce qu'on a été en très haute montagne, en moyenne montagne, etc. Je ne vous ai pas amené le bagage avec lequel je suis partie, mais je vous insérerai une petite vidéo pour vous montrer. Il s'agit d'un bagage cabine. A l'époque, c'est-à-dire il y a quelques années en arrière, c'est une valise que je prenais pour notamment des week-ends en Europe avec mon chéri quand on partait avec EasyJet. Je crois que les dimensions ont été drastiquement réduites depuis et je crois que ce bagage ne passe plus en cabine avec EasyJet. Mais c'est une valise que j'emmène régulièrement quand je vais à Paris en train. Elle a un format pratique, compact. Elle est en dur. Donc normalement pas trop de risques que les choses à l'intérieur puissent s'abîmer. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Je ne sais même plus la marque. Je crois que c'est Delsay. Je ne sais pas si j'arriverai à vous trouver un lien pour vous mettre sous la vidéo. Mais voilà, c'est une valise que j'ai depuis peut-être 6 ou 7 ans et qui remplit très bien son travail de valise. J'ai pas forcément eu besoin de réfléchir non plus à l'organisation dans la valise puisque j'avais suffisamment de place. Mais c'est vrai que quand je pars pour des voyages plus longs ou alors lorsque je dois emmener moins de choses, je peux éventuellement compartimenter dans des petites pochettes pour gagner un peu de place. Là, en mettant tout un peu au hasard à l'intérieur, ça rentrait parfaitement et très largement. Donc je n'ai pas eu besoin de trop réfléchir à tout ça. Je vous parle de la valise mais finalement je vais démarrer par le sac à dos avec lequel je suis partie. Donc l'idée c'était d'avoir un sac pour faire du VTT parce qu'on allait en faire le premier jour. Un sac qui puisse m'accompagner dans tous les déplacements pendant ces deux jours. Je n'avais pas forcément envie de partir avec mon sac de rando qui est assez grand. Je voulais un peu un intermédiaire et en fait j'ai ce sac ISPAC. Alors c'est la marque ISPAC mais c'est vrai que ce n'est pas franchement écrit dessus parce que c'est un style assez différent du ISPAC qu'on connaît. Mais c'est un sac à dos que j'aime énormément qui est, j'allais dire élégant, le mot est un peu fort. Mais voilà, il n'a pas trop ce look de sac à dos de rando. C'est un sac à dos que j'utilise pareil quand on fait des capitales en Europe etc. Parce qu'il est très pratique, léger, compact. Il n'est pas immense donc pour une personne ça va mais vous ne pouvez pas transporter un pique-nique dedans ou autre chose. Un petit ordinateur portable rentre à l'intérieur et il est vraiment très bien fait. Pareil j'imagine que le modèle existe encore, je le vois partout sur le dos de tout le monde. Donc je pense que, en tout cas ça serait dommage qu'ISPAC l'ait arrêté, j'imagine qu'il existe encore. Vous avez donc une poche avec un scratch ici puis un rembourrage pour glisser un ordinateur, une tablette, le petit mousqueton pour remettre vos clés. Vous avez deux poches ici sur le côté, une toute petite devant, une pochette ici avec du filet pour glisser une gourde. Et vous pouvez l'attacher également sur la poitrine une fois qu'il est sur le dos. Vous avez une poche cachée au dos ici, des petites boucles aussi si vous voulez accrocher d'autres choses. Et il est vraiment très confortable, c'est vraiment un sac à dos que j'aime beaucoup. Là j'ai l'impression qu'il a sacrément pris la poussière donc je vais peut-être essayer de le passer à la machine. A l'intérieur j'avais mon téléphone portable, j'avais mon portefeuille. Vous allez voir qu'il dénote un petit peu en termes de style mais je n'ai pas changé de portefeuille pour l'occasion. C'est un portefeuille Louis Vuitton que je vous ai présenté dans une vidéo cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël. Je ne sais plus, je vous mettrai sur l'écran. Je vous déconseille fortement ce portefeuille. Je ne sais pas si je vous déconseille la maroquinerie Louis Vuitton en général parce que moi c'est le seul article que je possède de cette marque-là. Mais la qualité est désastreuse. Je vous laisse regarder le bouton en cuir qui est complètement déchiré. Le SAV ne veut pas me le remplacer à distance alors que je ne l'ai pas acheté en boutique, que la commande a été faite sur internet. Même à l'intérieur je trouve qu'il s'abîme très très vite. Voilà donc j'en suis absolument pas contente. Je ne vous le conseille pas du tout. J'avais ensuite un petit peu de gel hydroalcoolique. C'est un spray de la marque Han qui s'en a Margarita. Mais qui a l'avantage d'être très compact. J'ai toujours ça dans mon sac bien avant le Covid. J'avais une bouteille bien sûr qui était remplie. C'est une bouteille de la marque Mon Bento. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont compactes et légères. Là quand elle est vide elle ne pèse vraiment rien. Donc elle pèse vraiment juste le poids de l'eau qu'on met dedans. J'avais un masque parce qu'on ne le sait jamais. Des mouchoirs. Je suis en train de perdre l'un des deux paquets. J'avais deux paquets de mouchoirs. Pareil ça sert toujours. J'avais emmené une barre de céréales. Qui est dans un piteux état. Voilà c'était au cas où j'ai un petit creux sur place. Du baume à lèvres. Le baume à lèvres au cold cream de chez Aven. Qui est un baume à lèvres que j'ai souvent quand je suis en montagne. Un petit stick solaire SPF 50 de la marque La Rosée. Que j'utilisais pendant tout le séjour. Et qui est vraiment bien. Qui protège bien. Je n'ai pas eu de coup de soleil. Qui s'applique facilement. Et qui sent très très bon. Comme toute la gamme de solaire de chez La Rosée. J'avais une petite pochette avec le programme des festivités. Voilà pour ne pas perdre trop le fil. Et j'avais une paire de lunettes de soleil. Je vous renvoie à ma vidéo. Quelle était cette vidéo ? La dernière vidéo mode que j'ai faite. Que je vous mets sur l'écran. Dans laquelle je vous présente toutes mes paires de lunettes de soleil. Et je me suis fait plaisir sur un séjour de deux jours. J'avais pris trois paires. Et voici la première. Voilà qui sont des Jimmy Fairly. J'ai oublié le nom. Je crois que ce sont les Swirls. Je vous renvoie vers la vidéo. Parce que je vous expliquais tout dedans. Voilà. Dans toute la grande poche c'est tout. Dans les poches avant. C'est tout aussi. Et dans la toute petite poche devant. J'avais des stylos. Je ne vais pas vous les montrer. J'en ai trois. Je n'ai pas beaucoup bien raison. Et j'avais une sucette. Qui n'est pas une sucette en bonbons. Ce sont les sucettes de la marque Alvitil. Qui sont des sucettes anti-nausées. Pour les enfants à partir de trois ans. J'espère que je ne me trompe pas. Mais vérifiez bien. Ce sont des sucettes qui contiennent du gingembre et une autre plante. Dont j'ai oublié le nom. Qui sont des sucettes anti-nausées. Qui fonctionnent très bien sur ma fille. Et je me suis dit. Si ça marche bien sur ma fille. Ça marchera peut-être sur moi. On a fait beaucoup de routes. De la route vraiment très sinueuse. De montagne et haute montagne. Et je n'ai pas eu de nausée. Un miracle. Mais j'étais contente d'avoir quand même ça en soupape pas loin. Au cas où. Ensuite dans la petite valise. Donc je vous fais la vidéo après le voyage. Je ne l'ai pas faite avant. Comme ça je voulais vous parler peut-être des erreurs que j'avais faites. Donc du coup il y a pas mal de choses qui vont... Enfin tout va partir aux salles. Je pensais sur moi lors du premier jour ce t-shirt. J'ai ma panière à linge salle devant moi. Donc ça va être très pratique. Ce t-shirt de la marque Des Petits Hauts. Qui est d'une ancienne collection. Que je vais mettre aux salles immédiatement. Je portais également ce short de chez Bache. Que je vous ai présenté dans la fameuse vidéo mode. Avec cette petite ceinture. Ça me permettait d'avoir une tenue élégante. On s'entend hein. Mais pas une tenue de sport. Parce que je savais qu'on allait manger au resto au midi etc. Et que j'avais pas envie d'arriver en tenue de sport. Ce qui n'aurait absolument posé aucun problème. Mais c'était juste pour une question pratique. Et on faisait du VTT après. Et du coup c'était une tenue qui était quand même confortable. Pour faire un petit peu de vélo. On a fait 16 km. Au pied je portais des chaussures. J'ai oublié de vous montrer dans la fameuse vidéo mode. Qui sont des chaussures de la marque Colors of California. Qui se sont un peu... Enfin qui se sont abîmées un petit peu vite à mon bout. Ce sont des ersatz de Birkenstock. Mais qui sont extrêmement confortables. C'est une sorte de... Je crois pas que ça soit du dain. C'est une imitation d'un très très molle. Elles sont très très confortables. Et donc ça c'était les chaussures que j'avais au restaurant. Et pour faire du vélo. Je suis en train de lutter pour que les chaussures ne touchent pas mon lit. J'ai des morceaux de sopalin partout pour protéger mon lit. Pour faire du vélo. J'ai changé pour cette paire de baskets de chez Nike. Que j'ai depuis des années vraiment. Ça fait peut-être 10 ans que je les ai. Elles m'ont suivie absolument partout. Elles sont dans un bien triste état. Il va peut-être falloir que... J'envisage d'en changer. Mais je les aime vraiment beaucoup. Ce sont les Nike Free 3.0. Et c'est bien pour faire de la marche toute simple. Mais pas avec du relief l'autre. Ce sont des baskets complètement lisses. Mais pour du vélo c'était parfait. Je ne vous ai pas montré les petites paires de chaussettes. Des catelons pour faire du vélo. Ensuite j'avais une tenue pour le soir. Donc après le vélo etc. Parce que je savais qu'on allait dans un beau restaurant. Donc je voulais être bien habillée. Donc j'ai embarqué avec moi. Cette jupe longue de chez Des Petits Hauts. Que j'ai acheté en vente privée sur Zobradry. Je ne sais pas quelle est la matière. Ça ressemble à de la soie. Mais est-ce que c'est vraiment de la soie ? Oui. C'est 100% soie. C'est une couleur un peu moutarde. Ocre. Elle est extrêmement froissée. Donc il faut que je la repasse un coup au steamer. Ne serait-ce que pour la désinfecter et lui redonner un coup de frais. Elle a une petite bande élastique en lurex à la taille. C'est une très très belle jupe. Et pour aller avec j'avais embarqué un t-shirt de chez Des Petits Aussi. Qui je crois est de l'été dernier. C'est un t-shirt qui ressort chaque année avec des motifs différents. Là c'était la collection Chiaonino. Un t-shirt en coton un peu mélange lin. Avec un coton un peu flammé. Que j'aime beaucoup. Puis voilà du coton c'était très confortable. Donc ça, ça part aux salles aussi. Pour le fameux restaurant du soir. En chaussures j'avais pas envie de mettre les fausses Birkenstock. Parce que je trouve qu'avec la jupe c'était un peu lourd. Donc j'avais emmené ma paire de tongs Havaianas. C'est un peu esprit sandales. Voilà. À nouveau j'aurais pu le trouver plus élégant. Mais on était à la montagne. Et c'était très bien comme ça. Dans ma valise j'avais également emmené un short de rechange. Je sais pas trop pourquoi. Mais je m'étais dit si je me tâche ou quoi. J'aurais un short de plus. Donc lui je ne l'ai pas porté. C'est un short Véromoda Kaki. J'avais un pyjama avec un petit short en coton. De la marque Intimissimi. Avec des poches écossaises. Tout confortable. Et en t-shirt j'ai vraiment un peu embarqué au hasard. Le premier qui me passait sous la main. Je crois que c'est un t-shirt décathlon. Avec lequel je fais parfois du sport. Qui est un t-shirt rose pâle. Mais qui est bien long donc agréable. Et pour la nuit c'était parfait. Donc j'avais sur mon dos le fameux sac à dos que je viens de vous montrer. Dans ma valise j'ai embarqué mon petit sac Belzac. Qui allait bien avec la tenue du soir. Avec la jupe longue. Voilà. A nouveau j'aurais pu y aller avec le sac à dos au restaurant. Ça n'aurait choqué absolument personne. Mais vu que j'avais de la place. Je l'avais embarqué avec moi. Pour mes sous-vêtements. C'était tout dans cette petite pochette. De la marque Au fil des marmottes. Qui est la marque de mon amie Charlotte. Elle fait plein de très très belles choses. Charlotte a commencé donc par ses trousses. Qui sont complètement personnalisables. Vous pouvez faire écrire ce que vous voulez dessus. Vous choisissez la couleur du lin. Et vous choisissez la couleur de la doublure. Inès en a une. Et j'en ai une aussi. Et moi c'est vraiment ma trousse de référence. Pour transporter les sous-vêtements. Je suis un peu germophobe. Donc vraiment l'idée que mes vêtements. Et par extension que mes sous-vêtements touchent. Par exemple mes chaussures me rendent complètement dingue. Donc j'isole vraiment. Alors j'isole les chaussures bien sûr. Mais j'isole vraiment les sous-vêtements. Dans des petites pochettes comme ça. A l'intérieur j'avais donc. Donc bien sûr une culotte pour le lendemain. J'avais pris deux culottes de règles. Au cas où. Parce qu'on ne sait jamais si les règles débarquent en voyage. C'est quelque chose qui m'est arrivé souvent. Même si mes règles ne sont pas censées arriver. Parfois elles arrivent quand je voyage. Je ne sais pas. Il doit y avoir un peu une notion de stress. Ou qui perturbe un peu le cycle. Donc là ça ne m'est pas arrivé. Mais j'avais embarqué des culottes avec moi. Vous me posez souvent la question. Je porte des culottes de règles de la marque Fempo. Je vous avais fait un article sur le blog il y a très longtemps. Je vous mettrai sous la vidéo. J'en ai reçu de leur part. J'en ai recommandé moi-même en tant que cliente. Je n'ai jamais rien testé d'autre. Parce que j'en suis très satisfaite. Je sais qu'aujourd'hui il existe des centaines de marques. On me contacte tous les jours pour en tester de nouvelles. Pour le moment je suis contente d'Efempo. Donc je n'en change pas. On verra à l'avenir ce que j'en fais. Mais je vous les conseille. Je ne pense pas que ce soit les plus belles. Mais en termes d'efficacité et de confort. Pour moi elles sont au top. Et j'avais à l'intérieur un soutien-gorge de rechange. Et les deux petites paires de chaussettes que je vous ai montrées. Ensuite le lendemain. On avait une sortie au glacier de Tignes. Le glacier qui est situé entre... Pour la zone où on marche en tout cas. Qui est situé entre 3000 et 3500 mètres d'altitude. Donc on est vraiment dans de la très haute montagne. Donc il peut faire très froid. Et en effet il faisait 10 degrés là-haut. Donc on avait un peu empilé les couches. On avait été prévenus en amont. Donc je suis partie avec plusieurs choses. Déjà je pensais qu'on allait davantage marcher. Donc vous allez voir je l'avais vraiment une tenue hyper hyper sportive. Ce qui n'est pas grave du coup. Parce que c'était très confortable. Mais vraiment j'aurais pu partir en jean et basket. J'avais pris une petite brassière de... Alors c'est une brassière qui est faite pour le yoga. Mais pour marcher c'est très bien. De la marque Yoga Searcher. Qui est toute élastique. Enfin vous voyez par rapport à mon but c'est tout petit. Mais c'est très élastique. Elle est super confortable. Elle a des bretelles croisées dans le dos. Avec ça j'avais pris... Bah pourquoi je mets ça là ? Ça part au sale. Parce que je l'ai porté toute une journée. Avec ça j'avais pris un débardeur de sport de la marque Roxy par Quicksilver. Du coup joli parce que vous avez cette bande au milieu. Puis on voyait les bretelles croisées derrière. Donc c'était sympa. Lui je l'ai acheté en super super solde l'été dernier. A la fin de mes vacances à Biarritz. Il m'a coûté genre 10-12 euros. Et alors il est parfait. Hyper confortable. En pull je portais ce pull Nike. Que j'ai acheté en outlet à The Village à Villefontaine il y a quelques années. Qui est très pratique. Qui a des petites poches. Voilà. Et qui est très confortable. Un peu en bouclette à l'intérieur. A 3000 mètres d'altitude le pull était suffisant. Et en arrivant là-haut c'était pas suffisant. Donc je vais vous montrer. J'avais mis une veste par dessus. Et en bas je portais un legging de la marque Fabletics. J'ai reçu des produits de la part de la marque il y a plusieurs années. Ce legging par exemple je le porte quasiment toutes les semaines. Donc il passe à la machine. Voilà à peu près 50 fois par an depuis 3 ans. Et il est vraiment excellent. Alors Fabletics il y a une notion d'abonnement pour aboutir à des prix plus bas justement pour les abonnements etc. Je ne sais pas si je suis forcément fan de la formule. Mais je dois admettre que la qualité des vêtements que j'avais reçu il y a plusieurs années en arrière est exceptionnelle. Et ce legging ne déroge pas à la règle. Alors c'est un legging noir classique. Qui a des petites poches sur le côté avec un esprit un peu de croisillon. Qui est pas mal fait. Autant pour la course que pour le yoga que pour marcher comme ce jour-là. Il a un peu bouloché sur les poches. C'est le seul défaut que je lui trouve. Mais sinon la ceinture est haute. Bien compressive. Sans complètement serrer la taille. Et elle ne roulotte pas non plus. C'est un super legging. Voilà. Si vous n'avez pas envie de passer par ce système d'abonnement. Ce que je peux comprendre. On doit pouvoir retrouver la marque sur Vinted. Donc vous pouvez foncer. Ce sont de super produits. Et la fameuse veste que j'ai emmenée. C'est une veste de la marque Superdry. Je l'ai achetée en station à Tignes. Justement il y a deux ans en arrière. C'est un hybride entre une doudoune et un gros pila capuche. Puisque vous avez de la doudoune sur tout l'avant du corps. Donc ça tient bien chaud au buste. Et puis vous avez un côté un peu léné. Un mélange un peu coton laine sur les bras. Et dans le dos. Et la capuche est en plume aussi. Comme l'avant. Je ne suis pas forcément fan des couleurs ici. Mais elle est assez sobre. Elle est très confortable. Et elle tient bien chaud. C'est vraiment un hybride entre un vrai manteau et un pila capuche. Elle était du voyage. Et elle a vraiment fait très très bien l'affaire. Côté petits accessoires dans ma valise. J'avais aussi glissé un petit tote bag en coton comme ça. En me disant si j'ai des choses à ramener. Voilà. Comme ça j'ai au moins un sac que je peux utiliser à côté. Ça ne prend absolument pas de place. J'avais ce grand sac. Qui est vraiment mon sac pour le linge sale. Dans lequel je glisse aussi les chaussures que je transporte. Comme ça ça me permet de tout mettre dans un seul sac. Je l'avais acheté en vente privée il y a très longtemps. Je ne sais absolument pas d'où il vient. Voilà. C'est un sac en coton avec des liens qui se serrent. Très pratique pour le linge sale. Ah. La marque c'est Little Night Things. Je ne sais pas d'où ça vient. J'avais bien sûr mes petits câbles de chargement pour mon téléphone. Et pour mon Apple Watch. Voilà. Avec l'adaptateur. Je n'avais pas pris ni ordinateur ni tablette. Parce qu'on est vraiment resté deux jours sur place. Et que je n'ai pas du tout bossé sur quoi que ce soit. Donc c'était très bien comme ça. Les fameuses paires de lunettes de soleil que j'avais prises en plus. De la première que je vous ai montrée. Une autre paire de chez Jimmy Fairley. A nouveau je vous renvoie vers la vidéo où je vous en parle. Et cette paire. Je n'arrive pas à me souvenir si je vous les ai montrées dans la vidéo. Ce sont des lunettes Cutler & Gross. Qui sont immenses. Et je les ai portées pour le VTT. Parce que vraiment elles protègent super bien du haut des sourcils jusqu'au milieu des joues. Donc elles étaient très adaptées pour cette petite balade en vélo. Et on passe enfin à la trousse de toilette. Trousse de toilette qui est issue de la collaboration entre My Little Box et Make My Lemonade. Au moment où vous verrez cette vidéo. Je pense qu'elle sera encore en vente. C'est la double box d'été. Juillet-août. Donc elle est plus grande. Avec encore plus de produits. Un super contenu. My Little Box c'est vraiment une box que je continue à conseiller. Parce que je la trouve très bien pensée. Très bien fichue. Et il y a toujours ce petit truc en plus qui la rend très qualitative. J'espère que mon code promo sera encore valable au moment où cette vidéo sort. Je vais vous mettre ça sous la vidéo si elle peut éventuellement vous intéresser. Mais je vous la conseille. Je vous avais fait un descriptif complet de ce qu'il y avait à l'intérieur sur Instagram. Je vous mettrai le post en question sous la vidéo. Parce que là je n'ai que la trousse. Je n'ai pas le contenu avec lequel elle était livrée. Mais je m'en suis servie comme trousse de toilette. Parce que bien grande. Avec sa petite pochette à l'arrière qui est amovible. Elle est vraiment trop bien pensée. Alors à nouveau j'ai été pas restreinte par la place. Donc je suis partie avec beaucoup de choses. Mais comprenez bien que dans d'autres circonstances j'aurais un peu réduit la quantité de choses. Je suis partie avec un bandeau pour me maquiller, me démaquiller sans avoir les cheveux dans les yeux. Je suis partie avec mes pinceaux. Je ne vous refais pas un tour d'horizon des pinceaux ni du maquillage. Je vais passer assez vite. Je vous ai fait une vidéo tutoriel de maquillage que je vous mets sur l'écran. Dans laquelle vous verrez tous ces pinceaux. Et la plupart des produits de maquillage en question. Parce que tout ce que j'ai testé dans cette vidéo m'a beaucoup plu. Donc je suis partie avec pas mal de choses. La seule chose qui n'est plus dans ma trousse c'est ma brosse à dents parce que je m'en suis servie hier soir et ce matin. Je suis tombée sur une vidéo TikTok d'une dentiste il y a pas longtemps qui disait « Je vais vous donner un conseil pour vos vacances. Partez avec votre brosse à dents électrique. » Ce qui est un truc que je ne fais jamais. Je pars toujours avec une brosse à dents manuelle en me disant « La brosse à dents électrique c'est trop lourd. » En fait on n'est pas assez près. Et moi je suis une adepte du brossage électrique depuis des années. Et je trouve qu'un brossage manuel ne donne pas le même résultat. Et je n'ai vraiment pas cette sensation de propreté comme je peux avoir avec une brosse à dents électrique. Donc j'ai suivi son conseil. Je suis partie avec ma brosse à dents électrique. C'était très très bien. J'avais pris un petit tube de dentifrice. Le gel dentifrice à l'eau thermale de chez Bucoterm. Parce qu'à la maison j'ai du dentifrice rechargeable dans un flacon en verre. Donc pas transportable. Et puis il fallait bien qu'en temps on ait quand même du dentifrice en mon absence. Crème solaire. La Sun Face Cream 1,5 de la marque Rudolf Care. Je vous avais fait un article complet sur mes solaires de ville préférés. Que je vous mettrai sous la vidéo. Solaire de ville en opposition à vraiment la crème solaire pour la plage. Dans le sens où ça, ça ne résiste pas à l'eau. Ça se glisse sous du maquillage pour une exposition pas trop prolongée. Il se trouve que finalement on est resté au soleil très longtemps. Donc j'ai remis du stick solaire après par-dessus mon maquillage. Peu importe. Je ne ressemblais pas à grand chose. Mais il valait mieux ça que d'avoir un cancer de la peau. Mais c'est une très très bonne crème solaire qui fonctionne très bien en base de maquillage. Maquillageuse. Donc le blush by Terry dont je vous avais parlé. Le mascara L'Oréal avec la base. Un crayon pour les nœuds chez le celulaire qui ne doit plus exister. Un embellisseur lèvres de chez Clarins. Je ne vous mettrai pas le détail de tout ça. Mais voilà, je fasse assez rapidement. La poudre by Terry que je vous avais présentée dans la vidéo. Un recourveux cils dont je ne me suis pas servie. Puisque mon rehaussement de cils fonctionne encore très bien. Plus d'un mois et demi après. Le petit duo à son cil de chez Anastasia dont je vous ai déjà parlé. Et le correcteur de chez Dior que je vous ai présenté dans la vidéo qui est incroyable. Vraiment je me demande s'il n'est pas en train de détrôner celui de chez Essay Loder que j'adore depuis des années. Donc c'est un miracle. Et le petit compact Clarins. J'avais très peur qu'il s'abime. Parce que quand vous avez des mélanges de teintes comme ça, ça peut être un peu fragile. Et en fait il est revenu en un morceau. Donc parfait. Pour me démaquiller, j'avais pris une miniature de l'eau micellaire bifasée ultra de chez La Roche-Posay pour les yeux. Vous voyez qu'il y a deux petites couches. Ce sont des démaquillants très pratiques pour le maquillage des yeux qui est waterproof. J'avais pris pour me démaquiller le visage le Miracle Cleanser de chez Aurélia en miniature. J'ai plein de miniatures dans ce genre là. Donc pour les voyages je privilégie ça. Et la mousse nettoyante pour le visage de chez Origins dans la gamme Checks & Balances qui mousse énormément. Ensuite pour tout ce qui est crème de jour, crème de nuit, j'étais partie avec deux échantillons Sisley. Vraiment des petites doses d'essai comme ça que j'ai fini que je n'ai donc pas ramené. Et j'étais partie avec un fluide contour des yeux, toujours de chez Sisley. Que je n'ai pas utilisé parce que je suis rentrée crevée la première journée. Et du coup je voulais juste me mettre de la crème assez vite et aller dormir. J'avais pris aussi le sérum à l'acide hyaluronique et B5 de la marque Typologie. Ça fait partie de leur trousse d'été. Mais regardez-moi la mignonnerie de ce truc, c'est minuscule. C'est un très très bon sérum visage que je connais déjà. Et je me suis dit qu'un peu d'hydratation ne ferait pas de mal en plein lieu d'un séjour à la montagne. Et j'en ai même mis un peu sur mes bras qui avaient été donc très exposés pendant la balade en vélo. Ça m'a fait vachement de bien. Ensuite j'avais juste pris une petite boîte. C'est une boîte de la marque Sèvres. Il m'avait fait parvenir des gummies anti-imperfections que j'ai données à la fille d'une amie. J'avais gardé la petite boîte, ça m'a permis d'emmener mes compléments alimentaires. En ce moment j'utilise exclusivement le complément bronzage sublime de chez Atelier Nubio. Ça ne m'aurait pas tué d'interrompre la prise de ce complément pendant une journée. Mais bon tant qu'à faire, je suis partie avec mes gélules. J'avais embarqué un petit flacon de parfum orange bigarate de la maison Lancôme. Donc c'est vraiment Lancôme version luxe qui est un parfum qui sent très bon. Je ne sais pas si je le rachèterai derrière mais c'est une fleur d'oranger avec beaucoup de caractère. Assez puissante et ça a l'avantage d'être présenté dans un tout petit flacon de... Je ne sais pas mais c'est un petit flacon. Et pour les voyages c'est bien pratique. Déodorant. J'ai... Comment dire ? J'ai craqué pour un déodorant conventionnel. Le déodorant Roland Spirial de la marque SVR. Vous allez me dire mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu nous vantes les mérites du déodorant Wild, du déodorant Larosée. Alors je les aime toujours autant mais il a fait, donc je ne vous apprends rien, extrêmement chaud ces dernières semaines. Et avec ces déodorants en pleine période de canicule le soir j'ai quand même des odeurs. Alors c'est pas incroyable mais moi je suis vraiment très très à cheval sur l'idée de ne rien sentir dessous les aisselles. Donc je suis allée acheter un déodorant conventionnel avec des sels d'aluminium. Je crois qu'il y en a dedans, il n'y a pas de mystère. C'est un déodorant antitranspirant. J'avais quand même envie de quelque chose d'un peu plus costaud. Je vais m'en servir cet été, je vais le finir et je vais repartir sur mes déodorants classiques une fois que... Bah on retrouvera des températures convenables. Mais j'en suis très contente. Voilà, je l'ai acheté complètement par hasard. Je vous ai donné son nom, Roland Spirial antitranspirant 48 heures de chez SVR. Je l'ai acheté à la parapharmacie, je savais pas trop quoi prendre et j'en ai été ravie. Dans cette petite pochette ici, j'avais pris du coton pour me démaquiller les yeux. Des cotons de tige pour enlever éventuellement des traces de mascara. Et puis voilà, si j'avais besoin de me nettoyer les oreilles. J'avais embarqué un petit collier. J'ai oublié le nom de la créatrice, donc je vous mettrai ça sous la vidéo. Mais il est très très beau. Avec un cercle en perles et un petit cuir au milieu. C'était mignon avec ma tenue du lundi soir. J'avais pris ma pince à épiler. Non pas pour m'épiler, mais on n'est jamais à l'abri d'une écharde ou d'un truc. Donc moi je voyage toujours avec. J'avais un bracelet de chez Shlomi Tophir que j'ai porté le premier jour mais pas le deuxième. Donc je l'ai laissé dans ma trousse de toilette. Un coupe-ongles, pareil, j'avais pas pour ambition de me couper les ongles pendant un séjour de deux jours. Mais on n'est pas à l'abri d'un ongle qui se casse. Donc comme ça on est bien. Et ensuite plein de médicaments. Je ne vais pas vous les montrer parce que je ne veux pas faire une ode à l'automédication. Mais j'ai été malade pendant un voyage presse il y a quelques années en arrière. Quand je vous dis malade, c'est vraiment malade comme un chien. C'était un voyage avec les équipes d'Aderma dans le Tarn. J'ai eu je pense une gastro-entérite parce que j'ai été la seule malade du séjour. Et j'ai vomi toute la nuit dans ma chambre. Et je me suis promis depuis ce jour-là de ne jamais partir en voyage presse sans médicaments. Donc je ne pars pas avec une trousse à pharmacie de 2 kg. Mais d'affalgan, anti-inflammatoire, quelque chose pour la nausée, ce genre de choses. Pour au moins avoir une base. Après on a toujours une pharmacie proche de là où on est. Mais ça m'a un peu servi de leçon. Et là je n'ai eu aucun souci. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Mais voilà je pars toujours avec un peu de médicaments. Ça peut aider aussi les personnes avec lesquelles je voyage. Je suis en train de regarder mais là je crois que j'ai fait le tour. Voilà donc la valise était assez conséquente pour ces 2 jours. Mais comme je vous disais j'étais pas restreinte par la place. J'espère que ça vous donne une petite idée de ce que j'emmène pour ce style de déplacement. Je vous le redis là c'était assez particulier en termes de température etc. Il fallait du court, du long, du chaud, des épaisseurs. Donc pour 2 jours il fallait quand même pouvoir s'adapter à plusieurs styles de météo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.